Musique Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral, cette semaine encore dans l'émission zigzag, l'émission culturelle, l'émission où on parle de tout. En tout cas, on parle de culture dans cette émission là, sur Canal Austral bien entendu, ici même, Bassin Laboue, avec le bruit des animaux, le bruit des coques, des chats, des chiens, des chevaux, des animaux, tout ça. On va parler aujourd'hui d'une culture un petit peu spéciale, une culture sportive bien entendu et avec nous on a le plaisir d'avoir quelqu'un qui va savoir nous parler de cette culture sportive puisqu'il s'agit du football, le sport emblématique ici à La Réunion, dans d'autres pays du monde, il s'appelle Johan Langlais et il est avec moi aujourd'hui. Comment ça va Johan ? Bonjour Jean-Claude, ça va et toi ? Ça va, ça va, en tout cas merci beaucoup de nous faire le plaisir d'être avec nous aussi Bassin Laboue, t'as vu l'endroit est magnifique, on est de la nature. Écoute j'arrive là, franchement déjà on va parler football dans un autre décor. Déjà je te remercie pour cette invitation, dans un moment où le football souffre, le sport en général souffre avec ce Covid, avec ces difficultés qu'on a pour pratiquer le sport qu'on aime, c'est dans notre sang, on aime ça, j'ai grandi là-dedans, j'en ai fait mon métier et pour revenir sur le décor, c'est juste magnifique quand tu regardes autour ce qu'on a. C'est un privilège d'être là aujourd'hui donc je te remercie de m'accueillir sur ton plateau. Alors on va oublier un petit coup le décor même s'il est là, on va faire semblant qu'il n'existe pas et on va parler de ton décor à toi, de celui qui fait que tous les matins quand tu te lèves, tu es dedans, c'est ton sport, ton sport favori, tu as pris ta retraite il y a quelques années de cela, mais tu étais dans le football et pas n'importe quel football parce que tu étais dans le football professionnel, tu as joué dans des grandes équipes et puis tu vas nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, comment tu es devenu footballeur professionnel ? Alors déjà le football c'est une passion, une passion comme beaucoup de jeunes à La Réunion, il fallait y croire. Comme je dis souvent quand je rencontre les plus jeunes, j'avais pas forcément ce rêve d'être professionnel, pourquoi ? Au moment où j'ai commencé le football, on n'avait pas forcément cette vision d'aujourd'hui qu'on peut avoir avec toutes les télévisions, avec tout le football qui est retransmis. Donc du coup c'était un plaisir, c'était vraiment comme on dit, tout le monde va peut-être se reconnaître, beaucoup de personnes, le ballon la coque, le terrain, les pieds nus, se péter les ongles, etc. Donc Mathieu aime ça et c'est là dedans qu'on a trouvé cette passion là. Cette passion, des fils en aiguille en tout cas, m'a pu grandir dans ce domaine là au niveau local, porter cette couleur réunionnaise, donc la sélection de La Réunion, et être recruté par les Girondins de Bordeaux, où j'ai fait toutes mes gammes. D'accord ? Donc j'ai eu aussi la chance d'être bien accompagné, puisque j'ai quelqu'un des îles aussi qui m'a accueilli à bras ouverts, Marius Trésor, qui aujourd'hui reste mon pilier, qui reste quand même, c'est ton pilier. C'est toujours mon pilier, d'ailleurs je l'appelle papa, c'est mon papa adoptif, c'est mon papa de cœur. Il m'a accueilli à bras ouverts, et il m'a toujours accompagné lors de ma carrière, et aujourd'hui encore à la retraite, d'ailleurs que je salue Marius, j'espère un jour peut-être qu'on pourra l'accueillir sur ce plateau, comme beaucoup d'autres aussi à La Réunion, bien sûr, mais ça a été une passion, et j'ai vécu de cette passion. Mais dis-moi, toi qui as fait les grandes équipes comme ça, Bordeaux, mais pas seulement à Bordeaux, parce qu'il paraît que tu as joué un petit peu dans tous les pays du monde aussi. Pas mal. Pas mal de pays du monde. Alors, une histoire qui s'est passée aussi, après les Giraudins de Bordeaux, donc j'ai pu jouer au stade Lavalois, en Ligue 2, après je suis parti en Suisse, je suis parti en Grèce, j'ai joué en Libye, j'ai joué dans pas mal de pays, Chypre, etc. Surtout, la plus belle chose, c'est que j'ai pu porter la couleur aussi de la Mauritanie, donc j'étais international et mauritanien, j'ai plusieurs sélections de la sélection mauritanienne, donc les cœurs d'Afrique. Donc ça veut dire que j'ai pu parcourir l'Afrique, c'était un rêve éveillé. J'aurais jamais pu penser que j'aurais pu parcourir autant de pays, mais le football, c'est ça. Ce n'est pas que sur le terrain, mais c'est aussi autour de soi. Et au niveau de la culture, plus qu'on est sur un plateau culture, ça m'a beaucoup apporté. Le football fait voyager, et toi tu as voyagé à travers quelque chose que tu aimes, un métier, puisque c'était ton métier, le football. Mais est-ce que quand tu es français, footballeur, tu te vends bien dans ces autres pays comme ça, comme la Mauritanie, comme la Grèce, par exemple ? Le monde aime le football français. Oui, un peu comme le vin français, c'est une valeur sur offre. Exactement. Aujourd'hui, on va dire le français et le chauvin. Je me suis vendu français, certes, de par la nationalité, certes, mais aussi j'ai toujours ramené ce qui a fait ma force, c'est la culture réunionnaise. Je l'ai toujours ramené partout. Tu ne l'as pas oublié, la culture réunionnaise ? Quand tu étais en Mauritanie, par exemple, en Afrique, là-bas, tu parlais de la Réunion ? C'était ma force, puisque j'ai pu dire d'où je venais. C'est-à-dire, on pense que la Réunion est un pays, donc on a un département entre mer, bien sûr, mais on a une culture qui est différente, celle de la métropole, et ce qui a fait ma force. Et j'ai pu faire voyager mes proches, ma maman notamment, que je salue, bien sûr, qui a toujours été quelqu'un qui m'a toujours soutenu, même si qui n'a jamais décidé pour moi, mais qui m'a laissé choisir et m'accompagner, notamment aussi ma famille, bien sûr, dans toutes mes épreuves. Et du coup, la culture réunionnaise, j'en reviens, là où elle m'a aidé, c'est que mon curry saucisse, mon rougail saucisse, mon curry poulet, ça te mettez bien de fait, moi, t'es pas un grand cuistot. Voilà. On a pu ramener ça à l'étranger, et ça a plu. Tu nous as dit tout à l'heure, dans l'émission de cuisine qu'on a tournée ensemble, tout à l'heure, que ton plat quotidien, c'était des pâtes, des pommes de terre, et puis un petit thé avant de dormir pour le match de l'endemain. C'est quand même assez dur, la vie d'un footballeur professionnel, quand même. Je dirais comme tout, ne dure pas. Ce sont des sacrifices. Donc aujourd'hui, est-ce que faire des sacrifices, c'est dur ? Certainement, ce sont des contraintes, mais si on veut réussir, on doit savoir faire des sacrifices. Et tu m'as dit quelque chose tout à l'heure, je m'en souviens, dans l'émission cuisine, le deuxième vice de l'homme, c'était quoi ? Le deuxième plaisir de l'homme. Le deuxième plaisir. Le premier plaisir, c'est manger. C'est pour ça qu'on a appelé ça plaisir créole, l'émission de cuisine qu'on a faite tout à l'heure ensemble. Mais le deuxième plaisir de l'homme, c'était, tu m'as appris quelque chose, c'était le travail. Le travail. Je ne savais pas, je l'ai appris maintenant. Et vraiment, la transition, pour faire la transition avec ça, c'est ça. Quand tu me demandes si c'est dur, dur, je ne dirais pas, il faut faire des sacrifices. Et quand on sait ce qu'on veut, on doit pouvoir faire des sacrifices pour arriver à nos fins. Et des sacrifices, tu en as fait tout au long de ta carrière. Tu as arrêté le football professionnel à l'âge de 30 ans, puisque généralement, la carrière d'un professionnel n'est pas très longue. Généralement, c'est grand maximum une dizaine d'années, mais vraiment grand maximum. Après, il faut vouloir se reconvertir. Et toi, tu t'es reconverti dans quoi ? Alors, pour la reconversion, avant la transition, je dirais, j'ai quitté l'âge de 14 ans, donc La Réunion. J'ai arrêté ma carrière à 30 ans. Ça fait 4 ans que je suis de retour à La Réunion. Je me suis reconverti dans tout ce qui était commercial dans un premier temps. J'ai pu être agent d'escale. Pleine de choses, rien à voir. Chez Airstral, c'est ça ? Exactement. Du coup, je faisais les vols Airstral, long, moyen, courrier. Et aujourd'hui, je suis dans la transition énergétique. Entre le football et la transition énergétique, il n'y a qu'un pas ou bien il y a plusieurs pas à franchir ? Le seul pas, c'est la volonté. C'est la volonté ? Dans la vie, on arrive à tout faire. Et il faut être curieux. Il faut oser. Et ce que je propose aussi aux jeunes aujourd'hui, ne pas hésiter à taper aux portes. Comme aujourd'hui, je suis avec toi, Jean-Claude. On se connaît. Voilà. Les choses nous amènent, mais il faut taper aux portes, il faut avancer. Et quand on fait quelque chose de bien, les personnes, ou les plus anciens, te sollicitent. Et puis, il y a d'autres, tu as un petit peu la langue, les mauvais aussi, ils causent un petit peu sur le côté, non ? Aussi. Écoute ce qu'on va faire. Si tu me le permets, on va faire une petite transition. On va s'arrêter un petit coup, puis on va regarder tout de suite un clip là. Ça s'appelle Cosmo de Moon. Oh, magnifique. Cosmo de Moon. Magnifique. Cosmo de Moon. Et la chanteur s'appelle, je ne sais plus, on l'a reçu il y a 15 jours, trois semaines ici. Moi, je l'ai sur YouTube. Je n'ai plus son nom, mais en tout cas, Richard, qui est de l'autre côté, il connaît bien. Il a calé ce clip là. Le titre de la chanson, c'est Cosmo de Moon. Et on regarde ça tout de suite. La dit la fée. Cosmo de Moon. Cosmo de Moon. La dit la fée. On regarde ça tout de suite. Allez, c'est parti. On revient après. Allez, reste là même. Parce qu'on est encore là après, dans un petit instant. On revient. Allez. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc aujourd'hui, « Juste en me contactant, on vient, on leur fait, on isole leur bâtiment, leur bureau. » Nous, nos bureaux chez Cascarol Construction, par exemple, pour ne pas le citer, a été fait par cette activité-là. Nos ateliers aussi ont été isolés, isolés à zéro euro. C'est-à-dire que toutes les sociétés peuvent le faire. Mais on va parler là des entreprises, pas des entreprises, mais des particuliers. Comment un particulier, celui qui a sa maison, peut isoler sa maison à moindre frais ? Alors aujourd'hui, cela, je vais orienter les personnes vers EDF, puisque nous, on s'occupe que du professionnel et les collectivités. On peut faire aussi le particulier. On a beaucoup de travail. Aujourd'hui, le but, c'est d'isoler tout le monde. Pourquoi l'isolation aussi ? Pour réduire la consommation d'énergie, bien sûr. Voilà. Réduire la consommation d'énergie. Limiter vos factures. Dans ces périodes dures, je pense que voilà. Et je m'adresse aussi les restaurateurs à qui je porte mon soutien, les personnes qui ne peuvent plus travailler aujourd'hui. Voilà. C'est peut-être le moment. Un petit coup de blouse. Bien sûr. Bien sûr. On a beaucoup de... Mais nous, on viendra pour pouvoir aider aussi ces personnes, mais toute société qui souhaite économiser, bien sûr, au niveau de la facture. On pourrait isoler à zéro euro. On a beaucoup de sociétés actuellement qui sont malheureusement à l'arrêt à cause de ce confinement, à cause de cette crise sanitaire et qui, peut-être, peut-être profiter de ce moment-là pour pouvoir isoler leur bâtiment et consommer un petit peu moins d'énergie en climatisation, par exemple, moins d'énergie en chauffage pour les gens qui sont dans les eaux. Et tout ça, c'est une bonne chose pour la nature. C'est une bonne chose pour le réchauffement climatique. Et c'est toutes ces petites attentions qu'on va faire au jour le jour ou même pendant des années qui vont rendre service à notre planète et qui vont faire que demain, peut-être, peut-être qu'on va repousser un petit peu ce réchauffement climatique qui nous arrive droit dessus. C'est ça un petit peu tout ce métier que tu as voulu mettre en place après ta carrière de footballeur. Est-ce que ta carrière de footballeur t'a incité aussi à prendre soin de la planète ? Est-ce que cette carrière de footballeur aussi t'a fait prendre conscience que le monde qui nous entoure a besoin d'être protégé ? J'ai eu la chance de vivre dans plusieurs pays, européens ou africains. Du coup, ça m'a permis de rencontrer différentes personnes. Donc tout ce qui est social, ça me touche. J'aime les personnes, j'aime discuter. Et aussi, Jean-Claude, si je peux me permettre, être invité ici, j'ai appris aujourd'hui beaucoup de choses. C'est une belle chose et le hasard fait bien les choses, comme je dirais. C'est qu'ici, c'est un moment de partage. Et comme tu dis si bien, on protège la nature. Aujourd'hui aussi, dans ces périodes difficiles, même si nous, on travaille, ça m'a permis de rencontrer des belles personnes aujourd'hui, d'être avec vous, cuisiner, échanger les esprits. Je te promets et je te remercie encore, Jean-Claude, d'être sur ce plateau. Ça m'a permis d'évacuer, d'évacuer le quotidien de tous les jours avec ces périodes Covid où on le vit tous quelque part, psychologiquement ou financièrement, difficilement. Et aujourd'hui, je te remercie parce que Canal Austral, ce que tu fais, c'est excellent et ça permet d'aider, poser des questions. Et aujourd'hui, je pense qu'un professionnel qui se dit, je ne sert à rien, non, vous ne servez pas à rien, rapprochez-vous de moi et peut-être que vous avez des petits travaux à faire au niveau de l'isolation. Et ce sera avec un grand plaisir qu'aujourd'hui, je serai là pour répondre présent. Et puis, voilà. Je ne pourrais même pas dire à moindre coût puisque c'est à zéro euro. C'est à zéro euro. Il y a des mots au téléphone, on peut te joindre ? Bien sûr. Alors, moi, c'est le 06 93 46 77 11, mon numéro professionnel. Voilà, en tout cas, c'est dit. Mais avant qu'on finit, avant qu'on rentre dans le temps, on va remercier Richard qui était à la technique aujourd'hui avec nous. Mais sinon, moi, j'ai une dernière petite question à te poser. Il y a des milliers de gens qui nous regardent et surtout des jeunes et qui n'ont qu'une envie, peut-être un envie un petit peu utopique, on va dire. Mais tout le monde a envie d'être un jour footballeur professionnel. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire là, directement ce soir, cet après-midi, ici même, chez Canal Austral ? Alors, ce que je pourrais, c'est un conseil, ce que je veux dire, je veux dire, restez vous-même. La télé, c'est quelque chose. Vous voyez les grands joueurs ou quoi que ce soit. Ne regardez pas ce qui est là aujourd'hui. Il y a du gros travail derrière. Les personnes ont travaillé. Ça fait des années qu'ils sont là. Donc, vous gardez l'humilité. Je demande le respect aussi. Gardez l'éducation de la famille. C'est très, très important aujourd'hui. Et surtout, il faut s'accrocher. Ne jamais rien lâcher. Et comme j'ai dit, comme j'étais là aussi invité, notamment pour la cuisine aujourd'hui, je remercie mon ami Bernard. Et je salue aussi, donc, de par son association qui apprend les jeunes. Bon, malheureusement, avec le Covid, ça va être un peu compliqué, mais qui apprend aux jeunes aussi à cuisiner à zéro euro. Donc, du coup, on va dire Canal Austral offre parce que nous sommes des amis, nous travaillons en commun et tout est possible. Et pour terminer, clôturer, ce que je souhaiterais, même les jeunes, accrochez-vous. Nous avons des bons éducateurs. Je salue encore les footballeurs, donc ma communauté de footballeurs. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas parce que c'est compliqué, mais prions pour que tôt ou tard, ça se termine. Et ces jeunes, accrochez-vous. Continuez à respecter vos parents. Continuez à... C'est là où vous forgez un caractère et une humilité qui fait que demain, nous, réunionnais, on sera capable. Et on a notre place. Je salue mes copains Dimitri, Guillaume, etc. J'en passe. De s'accrocher pour que nous, jeunes réunionnais, on arrive à nous représenter et représenter notre éducation. Parce que ça reste la plus grosse fierté et je la porte encore aujourd'hui. Et aussi, pour saluer mes amis aussi, notre société Genesis Group. Notre particularité, on travaille avec les entreprises locales. D'accord. Et ça, on veut faire du local, local, local. N'hésitez pas, vous orientez les sociétés vers Genesis Group. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Merci à toi pour cette invitation. Johan Langlais. Johan Langlais, footballeur à l'origine, pendant plusieurs années. Reconverti maintenant dans l'énergie renouvelable. C'est ça, exactement. Et puis après, on aura l'occasion de te revoir ici, sur les plateaux de Canal Austral. Avec plaisir, Jean-Claude. Ce que j'ai vu aujourd'hui, je reviendrai tout à l'heure. Voilà, voilà, exactement. Et dis-moi un petit coup, comment t'as trouvé le curry de pote, ma salée, avec pomme de pierre dedans ? Aïe, 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 aïe. J'ai appris plein de choses. On l'a dégusté. C'était magnifique. Oui, oui. Ben, on voit que c'était fait avec amour quand tu as été là depuis le début, jusqu'à la dégustation. Ben, c'est juste magnifique. Voilà, voilà. Et c'est chez Jean-Claude qu'on mange bien, donc voilà. Alors, je reviendrai. Exactement. Et surtout, surtout avec le curry de poisson. Pas curry de poisson, un poisson frite. Non, c'était un poisson frite. Un poisson frite. C'était quoi, à Madagascar, c'est ça ? Non, 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 un vivano. Oui, le vivano, mais c'était façon... Oui, un petit peu façon malgache. Parce que tu sais que les malgaches aiment bien faire frire le poisson avec le jus de citron dessus. Nous, Bena, nous l'a fait aujourd'hui frire avec, non pas un jus de citron, mais une petite sauce créole dessus à base d'oignon, d'ail, de jus de citron aussi. Et aussi affinité, parce que le jus de citron était à part. On ne l'a pas mis dedans, mais surtout, on a mis quelque chose qui est propre aux Réunionnais et qui est propre à plusieurs pays de la zone océanienne, c'est le piment. C'est vrai, c'est vrai. Et surtout, le plaisir, c'est quoi ? C'est que je regarde Canal Austral, je regarde la cuisine, je regarde la musique, la culture. Ce que tu fais, c'est excellent d'ailleurs. Et aujourd'hui, être là, pouvoir hacher les épices, participer, amener sa pierre à l'édifice. Et c'est ce que j'aime d'ailleurs, ce que je fais dans mon travail, ce que j'ai fait dans le foot, ce que je fais encore avec les jeunes aujourd'hui. Et ça a été magnifique. Et c'est ça, ce petit goût. Après, tu finis dans Feuille, Banane et puis La Vanne. Ah, Jean-Claude, tu m'as fait voyager. Mais voyager chez moi, à mon enfance. Exactement. Merci beaucoup. Je te remercie de cette invitation, Jean-Claude. Ce fut un merveilleux moment. Merci beaucoup. On aura l'occasion de se revoir. Nous, on était avec Johan Langlais, ici même à Bassin Labo, dans l'émission Zigzag. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission, bien entendu, comme chaque semaine. Et après, je vous dis bonne semaine. Et puis surtout, surtout, protégez-vous, protégez-vous. Allez, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501